Chers sujets du Royaume de France, chers amis chevaliers, bienvenue sur la chaîne de l'Aventurier catholique. Alors tout d'abord, merci à toi Frédéric, ma fidèle lectrice, fidèle lectrice de mes petits romans. Merci à toi pour ton don très généreux, ça met de l'essence dans le moteur et ça permettra d'avancer un peu plus. C'est une généreuse participation à l'investissement dans les batteries du bord. Alors elles sont commandées, elles arriveront a priori mercredi. En attendant, je jongle avec les quelques malheureuses ampères qui restent, avec les trois batteries de service qui sont toutes les trois totalement HS, qui ne tiennent plus du tout la charge, voilà, elles ne se chargent plus. Alors donc l'énergie du bord vient des panneaux solaires qui font le boulot, elles font encore tampons les batteries, donc la tension remonte et j'arrive quand même à recharger mon téléphone, à avoir un petit peu de lumière le soir, parce que les ampoules du plafonnier, du carré sont assez peu regardantes sur l'intensité et sur la tension. Voilà, sachant que la tension, elle tombe largement en dessous de 11 volts dès le soir venu. Et donc on a un peu de lumière quand même, bon, on tire dessus, de toute façon elles sont mortes, donc tant qu'à faire. Donc mercredi, a priori, la question sera réglée, on augmentera en ampérage, on aura des batteries neuves dédiées exclusivement au service. Alors sachez qu'à bord, il y a deux circuits, il y a le circuit pour la batterie de démarrage, pour le moteur, qui est séparé, totalement séparé des batteries de service, parce que le moteur c'est de la sécurité absolue, il n'est pas question d'utiliser la batterie de démarrage pour le service, et de coupler les deux circuits. Donc les deux circuits sont totalement séparés, et ce qui fait que la batterie de démarrage, elle, elle est bonne, et le moteur démarre. Et il y a les batteries de service, donc, qui, alors tout ceci peut être couplé quand le moteur tourne, de manière à ce que l'alternateur charge aussi des batteries de service, mais c'est le seul cas où l'on peut les coupler. Et là, en l'occurrence, ça ne sert plus à rien, puisque les batteries de service sont vraiment HS. Quelques nouvelles de mes blessures. Alors je ne me suis vraiment pas arrangé, c'était plus proche du 3ème degré que du 2ème degré, c'est fou ce qu'on peut faire avec une tasse de thé bouillante. Voilà, pour ceux qui doutaient qu'on paye de notre personne sur le déneb, et qui croient qu'on est en croisière et qu'on s'amuse, sachez que je jongle. Bon, ça va un peu mieux, un tout petit peu mieux, je me soigne. J'ai tout un tas de crèmes qui m'ont été prescrites par la famille médecin, et je les utilise, je me badigeonne tant que je peux. Et bon, ça va tout doucement, c'est très long, très très long, vu l'ampleur des brûlures, c'était quand même assez vaste. Et c'est tout l'intérieur des cuisses, donc je suis assez handicapé, je peux tout juste descendre du bateau, aller chez la petite marchande de fruits et légumes pour mon repas, qui est juste en face, juste à côté, et à la pharmacie, qui est juste à côté de la marchande de fruits et légumes. Mais je n'irai pas plus loin. Hier, aller à la messe, j'ai mis tout l'après-midi pour m'en remettre. Voilà, il a marché, ça m'a fait marcher presque 2 km, et ce n'était pas gagné, ça irrite, ce n'est pas très agréable. Et puis, ce n'est pas beau à voir. Je ne vais pas vous montrer, parce que bon appétit. Voilà, donc pour ceux qui disent qu'on s'amuse, je ne voudrais pas vous voir à ma place avec ces brûlures. Donc, en attendant, on reste à Torre Vieira. De toute façon, Torre Vieira, c'est un excellent abri. Le mouillage est d'excellente tenue. Et voilà, que le vent vienne du nord, de l'est, de l'ouest ou du sud, ici, je ne bougerai pas. Donc, heureusement, je n'ai pas d'épée de Damoclès au-dessus de la tête, d'ultimatum. On peut rester ici et attendre la guérison. C'est ce que je vais faire, d'ailleurs, parce que ce n'est pas question de réouvrir les plaies. Ce sont réellement des plaies, surtout à gauche. Bon appétit, n'est-ce pas ? Donc, écoutez, je confie le voyage à vos charmantes intentions spirituelles, pour ceux qui prient. Et puis, son capitaine aussi, qui est bien tenté. Je subis d'énormes tentations en ce moment. C'est très, très dur, je vous avoue, très, très, très dur. Je suis sur une plage, et tout autour de moi, les gens se baignent. Et je ne peux pas y aller. Et je vous avoue que c'est très, très dur. Écoutez, abonnez-vous, et à demain, peut-être. Bon appétit, bon appétit.